Une brève soudaine qui a paralysé le secteur de transport urbain hier à Kinshasa, la première ministre Judith Souminois a réagi avec promptitude et efficacité pour résoudre la crise. Elle a convoqué le même jour au cours d'une réunion d'urgence les ministres concernés ainsi que les autorités afin de trouver des solutions aux revendications des opérateurs privés de transport en commun et des employés de la société Transco. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue au 7h. Nous démarrons ce journal par le lancement hier par la première ministre des travaux de l'atelier de validation de l'avant-projet portant code de l'urbanisme et des constructions. Ce nouveau code aura pour objet de régir toutes les actions en matière d'urbanisme, des constructions dans les villes et les communes. Pendant deux jours, les participants pourront réfléchir sur les principales innovations à introduire dans ce nouveau code parmi lesquelles la création de structures consultatives et celle d'un fonds national pour le financement de l'opération des planifications et d'aménagement urbain reportage. En République démocratique du Congo, les lois régissant le secteur de l'urbanisme datent de l'époque coloniale. Et pour corriger ce dysfonctionnement, le gouvernement de la différence réunit les experts du secteur pour proposer un nouveau texte adapté aux réalités. Lancé par la première ministre Judith Soumina-Toulouka, ce lundi à Kinshasa, elle a appelé les participants à des contributions conséquentes. Le but visé par cet atelier est surtout de recueillir les avis et suggestions des différents acteurs concernés sur le contenu de l'avant-projet de loi portant code d'urbanisme et de construction. Il est également question de poursuivre les actions tendant à l'adhésion de nos populations aux innovations contenues dans ce texte, notamment grâce à une large communication sur les médias nationaux pendant et après ces assises. Le gouvernement attend des participants non seulement des avis et suggestions, mais surtout la validation de l'avant-projet du texte, objet de vos travaux et ce, en vue des formalités préalables à sa soumission au vote du Parlement. Pour ce faire, le gouvernement compte sur chacun d'entre vous. Kofi Nouve, responsable en chef des opérations à la Banque mondiale, a salué les efforts du gouvernement congolais dans la réalisation des infrastructures physiques visant l'amélioration des conditions de vie des populations. Ces assises nationales de 48 heures sont organisées par le ministère de l'Urbanisme et Habitat avec l'appui du projet Kine Elenda, l'assistance technique et financière de la Banque mondiale et de l'ONU Habitat. Pour Crispin Badou, ministre de l'Urbanisme et Habitat, ces travaux répondent aux besoins craignants du secteur. Face à la caducité et à l'obsolescence des lois coloniales enrichissant l'urbanisme, le gouvernement, sous votre coordination, à travers mon ministère, a initié la rédaction d'un avant-projet de loi devant servir des cadres illégales de référence pour la planification urbaine ainsi que la gestion des milliers urbains. Les textes qui seront issus de cette dernière étape de concertation pourra ainsi être présentés aux autres structures du gouvernement et devenir le projet de loi portant code d'urbanisme et de construction à soumettre à l'examen et au vote du Parlement. L'un des six engagements majeurs repris dans la vision politique du président Félix-Antoine Tshiseke d'Ishilombo est d'avoir plus d'accès aux services sociaux de base. Il s'agit de réhabiliter le citoyen congolais dans la plénitude de sa dignité. La ville de Kinshasa, je le disais tantôt, a connu hier une perturbation de transport empêchant ainsi les Kinois à vaquer librement à leurs occupations. Le gouvernement décide de ravitailler en carburant le bus Transco et Transacademia ainsi que le paiement des arriérés de salaire. Les revendications de transporteurs privés ont été également prises en compte hier. La chef de gouvernement, Judith Souminois, a réuni quelques membres du gouvernement et le gouverneur de la ville de Kinshasa. ... ... ... ... Évaluer la situation et trouver des solutions urgentes afin de rétablir de l'ordre, a indiqué Daniel Bumba, gouverneur de la ville de Kinshasa. Il était question de brosser la situation, comme cela s'est arrivé ce matin, par cette grève que nous qualifions sauvage, parce qu'il n'y a pas eu un préavis, alors que nous avons un cadre de concertation au niveau de la ville où le gouverneur entretient des relations directes avec les opérateurs privés et vendent dans le secteur du transport urbain. Et quant aux tracasseries, nous tenons à soulever ici, il est juste des questions de contrôle de routine des agents du transport. D'ailleurs, cette mission-là ne concerne que la pratique d'affichage des itinéraires pour éviter les demi-terrains et l'affichage aussi de prix, donc voilà, pour éviter les os. Alors, de ce contrôle-là, il s'est avéré qu'il y a eu une petite incompréhension auprès des chauffeurs, mais le cadre est mis en place pour que nous puissions poursuivre les arrangements avec les torrentes à la normale. Au nombre de dispositions prises, Transco va être urgemment ravitaillé, annonce le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Vous savez aussi que l'État intervient à travers Transco, mais qu'il existe aussi Transacademia, qui est dédié spécifiquement aux étudiants. Donc il était question, par exemple, pour le vice-premier ministre Jean-Pierre Demba, de faire le point des discussions avec les différents syndicats, notamment ceux de Transco, pour voir dans quelle mesure cette société peut opérer pleinement. Il y a eu des révendications qui ont été données, notamment en ce qui concerne l'attitude du comité de gestion, dans la gestion quotidienne de l'entreprise. Des décisions s'est rendu prise à ses propos, mais très rapidement, le vice-premier ministre de l'économie a dit avoir mis à disposition quelques mètres cubes de carburant permettant à l'entreprise d'être soulagée, que deux mois d'arriérés observés à ce niveau-là s'errent apurés. Des arrangements ont été faits, les révendications des grévistes ont tendu pour trouver une voie de sortie, allant dans le sens de garantir à la population des moyens de déplacement dans les heures qui suivent. Autre chose à présent, en prélude de la commémoration de victimes du Génécoste génocide pour des gains économiques du Congo prévus le mercredi 2 août prochain, une journée qui vise à sensibiliser et mobiliser l'opinion congolaise et internationale en faveur du droit du peuple congolais à la vérité, la paix, la justice et aux réparations est prévue. C'est ce qui justifie le séjour du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemais Chabani, à Kisangani, dans la province de la Tchopo. C'est donc en prélude de la commémoration des Génécostes que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemais Chabani, séjourne dans la ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo. Porteur d'un message du chef de l'État, Félix Antichiseké de Tchilombo, à la population boyomaise, Jacquemais Chabani, devant la presse, a s'y conscrit l'objet de cette mission d'itinérance axée principalement sur la journée consacrée à la commémoration des victimes tombées lors de la guerre d'agression déclenchée le 2 août 1798. Message de salutation, d'encouragement et leur faire savoir que le président de la République sera parmi eux, principalement le 2 août, où nous allons ensemble commémorer cette journée en mémoire de toutes les victimes des guerres qui nous sont imposées. restons en attente et restons mobilisés pour accueillir le président de la République. A travers cette journée, la République démocrate du Congo, par les biais de son gouvernement, donnez les graves violences du droit international humanitaire et des droits de l'homme, dont les plus emblématiques sont les violences sexuelles utilisées délibérément comme armes de guerre et l'affaiblissement de l'État dans le but de l'empêcher d'assurer promptement la protection de son peuple. Dans sa suite, une forte délégation de quelques membres du gouvernement acquis à l'aéroport de Bangoka par le gouverneur de cette province. Le gouvernement congolais en synergie avec le concessionnaire MCTC entame une étape importante pour la modernisation du port de Matadi, la cérémonie d'entrée de MCTC au port à conteneur de Matadi. Le samedi 27 dernier, le listre si bien, c'était en présence du secrétaire général de transport, voie de communication et de désenclavement représentant le VPEM, Jean-Pierre Bimba, et la délégation de concessionnaires MCTC. Reportage Jacques Abouba. Le port international de Matadi va connaître une cure de jouvence grâce au partenariat entre le gouvernement congolais via la vice-prémature aux transports, voies de communication et désenclavement et le concessionnaire MCTC qui mettra en oeuvre son expertise pour moderniser plusieurs quais en vue de renforcer les capacités opérationnelles de l'ONATRA. Sur l'excellence, monsieur le ministre, le ministre de l'ONATRA a fait et a encore testé les acteurs de la gouvernance de ces partenariats, mettons une prédisposition pour que le partenariat gagnant-gagnant, chez le président de la République, soit rapidement mis en oeuvre. Après avoir épinglé les facteurs capitaux de ce partenariat gagnant-gagnant, en présence du DGA de l'ONATRA et de la délégation syndicale, s'en est suivie la visite du site pour en prévoir la phase d'exécution. C'est un accord qui concerne l'aménagement, l'équipement et l'exploitation du terminal à conteneurs de Matadi. Nous sommes très contents. C'était le partenariat gagnant-gagnant. Tous les travailleurs, dès l'ONATRA, cesseront de la République, parce que le souci qui anime les présidents, c'est la relance de cette entreprise. Je rassure à tous les travailleurs qu'on n'a pas perdis. Aucun travailleur ne perdra son emploi. Nous veillerons toujours pour que les intérêts de travailler soient préservés. Construire une économie diversifiée et compétitive, comme voulu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké de Chilombo, peut aussi passer effectivement par le renforcement des capacités opérationnelles des entreprises publiques, à l'instar de l'ONATRA. Motif de satisfaction des travailleurs. Les responsables des différents services de la Présidente de la République suivent depuis mardi à Saint-Pierre-Clavey-Alagombé le séminaire budgétaire exercice 2025. La cérémonie d'ouverture de travaux a été présidée par le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, André Ouamisso. Suivant. A l'initiative d'identité de cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo Kamole, un séminaire sur les prévisions budgétaires exercice 2025 est organisé à l'intention des membres du cabinet de la première institution de la République. Les travaux ont été lancés par le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État chargé des questions économiques et financières, André Ouamisso. Dans le cadre recueillant du couvent Saint-Pierre-Clavey-Alagombé, les participants à ce séminaire vont pendant quatre jours recueillir et échanger sur les budgets de chaque service dans le cadre du plafonnement des dépenses publiques afin d'éviter tout dépassement budgétaire. Chaque service sera ainsi appelé à dépenser selon la limite des crédits lui alloués. Le budget global de la présidence de la République qui sortira de ses assises sera défendu à l'Assemblée nationale. Les conseillers principaux chargés de l'économie et finances Léon Kankolongo Moulaja et des responsables de différents services de la présidence prennent part à ces séminaires. Parlons toujours des conférences budgétaires versus 2025 sous la houlette du ministre d'État en charge du budget. Une occasion pour le parti prénant de prendre en compte les besoins sectoriels dans la loi de finances. Le processus budgétaire se déclenche chaque année par un calendrier budgétaire. Celui-ci est permanent enraciné au décret portant gouvernance budgétaire qui, lui, sous-tend la préparation du projet de loi des finances. C'est dans ce cadre que s'inscrivent les conférences budgétaires pour l'exercice 2025 ouvertes ce lundi 29 juillet 2025 à l'immeuble du gouvernement par le ministre d'État, ministre du budget, Eméboudji Sangara, accompagné du vice-ministre, Élisée Bokoumouana Maposo. C'est avec la participation des élus du peuple, les secrétaires généraux de l'administration publique, les directeurs généraux, les membres des unités budgétaires sectorielles, les secrétaires exécutifs du COREF et la société civile. De même, il faudra prendre en compte l'urgence de la diversification de l'économie nationale et la poursuite des investissements dans les secteurs des transports et voies de communication. Le financement des politiques incarnées dans les piliers du programme du gouvernement appelle à l'élargissement de l'espace budgétaire par la poursuite des réformes fiscales et douanières, la promotion de la culture fiscale, la lutte contre la corruption, l'évasion et la fraude fiscale, ainsi que l'intensification des contrôles, en vue de hisser la pression fiscale au niveau moyen des pays de l'Afrique subsaharienne. Les prévisions budgétaires de l'exercice 2025 doivent donc tenir compte de la nouvelle gouvernance instaurée par les chefs de l'État, Félix-Antoine Tiseké d'Itilombo, qui prône la poursuite de la mise en œuvre des grands projets amorcés à l'image du programme de développement des 145 territoires, la couverture santé universelle et la gratuité de l'enseignement, a rappelé et mébaugé aux conférenciers. Le directeur général de Congo Airways, qui était suspendu par le conseil d'administration, a repris son pouvoir. Le ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussa, a annulé sa décision pour irrégularité. Suspendu par le conseil d'administration de Congo Airways, le directeur général, Louis Yadou Biéjouzé, recouvre la pleine mesure de son pouvoir. La décision est celle du ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussa-Tongbo, qui a minutieusement analysé les dispositions légales en la matière. Le ministre a rappelé que la loi numéro 08, bar 010 du 7 juillet 2008, fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État, spécialement en son article 13, alinéa 1er, dispose. Le président de la République nomme, relève de leurs fonctions et les cas échéants révoquent sur proposition du gouvernement délibérés en conseil des ministres, les mandataires publics des entreprises publiques du portefeuille de l'État, ce qui conforte le parallélisme des formes et des compétences. ... ... ... Sur les dispositions de l'article 492 de l'acte uniforme OADA relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupe d'intérêt économique, tel que révisé à ce jour, mais connaissant celle de l'article 916 du même acte uniforme, en vertu desquels Les lois et règlements du pays en la matière s'appliquent aux entreprises publiques transformées en sociétés commerciales. La haute école de commerce vient également de bénéficier d'un lot de 500 bancs semi-métalliques, un geste qui rentre dans le cadre de l'opération lancée par le service national visant ainsi à équiper les établissements de l'assainement supérieur et universitaire en siège confortable. La haute école de commerce, ex-ISC, l'un des établissements de l'assainement supérieur et universitaire le plus en vue de la capitale, a plus que besoin des infrastructures de qualité pour contenir ses étudiants. Ces lots des 500 bancs semi-métalliques est une valeur ajoutée. Ces produits haut de gamme des bâtisseurs ex-Coluna interpellent les consciences sur le travail de la transformation de l'humain. La recherche de la meilleure version possible des délinquants d'hier, aujourd'hui, citoyens respectables, grâce au service national. Le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouic parle de la motivation de cet acte. Depuis 2020, le chef de l'État et le commandant souprême a instruit le service national d'encadrer les jeunes appelés Kouluna au centre pilote. Vous êtes Laurent-Désiré Kabila à Kanyamakassese. Ces jeunes ont démontré qu'ils avaient besoin d'une seconde chance. Transformés, ils sont devenus des citoyens conscients sûrs, patriotes, nationalistes, bref, les bâtisseurs de la nation. Les banques que nous distribuons ces jours ont été fabriquées de leurs mains dans un atelier installé en scellé dans la ville de Kiechassa. Quel symbole ? Ces jeunes excluières du circuit scolaire participent aujourd'hui à la gratuité de l'enseignement. Ce travail de menuiserie propre aux véritables professionnels fait de cette nouvelle main-d'oeuvre des acteurs de développement incontournable. Les succès de la gratuité de l'enseignement de base en RDC ne plus à démontrer et elle doit se poursuivre jusqu'au niveau de la septième et huitième. Le sujet était au centre de la réunion technique pour présenter une faille de route par la Banque mondiale. C'était à présence du ministre de l'État en charge de l'éducation nationale, Raïssa Malou. Conduite par son directeur des opérations, M. Albert G. Zefak, la délégation de la Banque mondiale a présenté à la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raïssa Malou, les portefeuilles du secteur de l'éducation en République démocratique du Congo. La feuille des routes de la Banque mondiale prend en compte quatre axes stratégiques. L'accompagnement du programme de la gratuité de l'enseignement de base qui a produit des résultats probants et doit se poursuivre jusqu'à septième et huitième année secondaire. Le développement des compétences, la gestion des violences sexuelles basées sur les genres et l'éducation au centre des valeurs. Ces différents programmes visent à soutenir la politique gouvernementale dans les secteurs de l'éducation nationale pour mieux servir la population. Nous sommes tous très très heureux de travailler pour soutenir l'agenda de la RDC pour accroître l'accès à l'éducation et discuter aussi et investir dans les compétences, les compétences qui vont permettre à cette jeune population d'être outillée pour le marché du travail et pour les emplois du futur. Pendant près d'une heure, les deux parties ont discuté de l'opérationnalisation du portefeuille à la Banque mondiale dont les montants s'élèvent à 1,4 milliard des dollars américains. Pour plus d'efficacité, la ministre d'État Raisa Malou a donné des orientations claires sur les différents points débattus. Aussi, s'est-elle déclarée disposée à appuyer l'accélération de la mise en œuvre des programmes dans les secteurs de l'éducation nationale. L'association congolaise de sous-traitants dans le secteur de technologie, de l'information et de la communication acoustique travaille sur un cadre de collaboration avec la société congolaise de la fibre optique SOCOF. Le directeur général de cette société a échangé sur les modalités pratiques avec la délégation de l'acoustique. La sous-traitance sous Miguel Kachel-Katembe a pris une allure encourageante dans tous les secteurs. Dans celui des télécommunications, l'association congolaise des sous-traitants du secteur de technologie, de l'information et de la communication acoustique se mobilise pour des relations privilégiées avec toutes les structures qui travaillent dans le domaine. La société congolaise de la fibre optique SOCOF par son directeur général MPEI, MPEI Itonywe Prosper Gislin, a échangé avec la délégation d'acoustique conduite par son président Lou Bongoï. Les échanges ont porté sur quatre points. Le marché, c'est bien sûr, c'est bien pour nos entreprises, mais nous devons contribuer aussi au développement économique de ce pays. Accompagner ce coffre, comme je vous ai dit, qu'on devait créer un cadre d'échange pour voir si nous pouvons avoir peut-être des valeurs ajoutées à lui apporter. Non seulement des valeurs ajoutées, mais il y a plusieurs contenus ou des services que nous pouvons lui proposer afin qu'il puisse booster aussi le récepte de cette société. Les opportunités de marché sur le déploiement de la fibre optique intéressent l'acoustique qui dispose des membres ayant l'expertise indéniable dans l'industrie des technologies de l'information et de la communication. Les énergies s'écristallisent pour une mobilisation autour de forces armées de la République démocratique du Congo face à l'agression rwandaise. Les amis de Barnabé et Mouakadi affichent leur détermination pour fédérer les bandes volontaires. Bougie allumée dans un décor noir en signe de résilience face à l'occupation d'une partie de nos terres par le Rwanda. Les sentiments d'appartenance nationale s'éveillent. Les amis de Barnabé et Mouakadi apportent leur soutien au FRDC et aux efforts consentis par le commandant suprême des FRDC, Félix Antoine Chisekedi Chilombo, pour le retour de la paix dans la partie est du pays. Face au spectre de la balkanisation, cette structure tire la sonnette d'alarme et met en garde contre toute forme de trahison. Nous appelons la jeunesse à une conscience patriote. Nous devons nous lever tous ensemble pour soutenir les efforts du commandant suprême, le président de la République, Félix Antoine Chisekedi, pour décourager tous les ennemis de la République. Nous disons que la jeunesse est devenue pour une bonne cause. Pour les amis de Barnabé et Mouakadi, faire main-bas sur les ressources naturelles de la RDC et vassaliser la population, c'est le plan machiavélique conçu par les officines extérieures. Pour empêcher l'émergence d'une puissance africaine qui est la RDC. Et si vous ne le savez pas, notez que la commune de Maloukou régorge actuellement en son sein près de 12 industries. En prélude de l'inauguration dans les jours à venir de l'usine de production de Pepsi par le chef de l'État, le ministre de l'Industrie, Louis Watoum, a effectué une visite d'inspection sur place pour s'imprégner de l'évolution des travaux d'industrialisation de cette zone économique spéciale. C'est une visite d'inspection du ministre de l'Industrie et développement des petits témoins des entreprises et petits témoins des industries, Louis Atoum Kabambam, à la zone économique spéciale pilote de Maloukou. Cette visite qui a pour objectif d'évaluer les niveaux d'exécution des travaux qui s'effectuent dans les différentes entreprises qui y sont installées. Les patrons de l'industrie ont fait la rente de tous les sites en commençant par les bâtiments administratifs de l'ASES en chantier, suivi de l'entreprise chinoise Saphir, fabricant des carreaux et faïences. L'entreprise indienne Varoum Pepsir RDC a bénéficié aussi de la visite du ministre dans le cadre de l'inspection technique. Il était important que je vienne voir comment l'industrialisation de notre pays est en train de se faire. Et nous avons trouvé une usine qui est prête à être inaugurée. La primeur sera bien entendu réservée au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo. Nous nous sommes rendus compte de la qualité des produits sur le terrain, de la qualité du produit. La rendue de l'UATUM Kabamba s'est clôturée par les chantiers de l'entreprise Refriango, productrice de boissons sucrées. Le directeur général de l'ASES, Ogi Bolandaminga, s'est dit satisfait de l'évolution de travaux. Sans fausse modestie, nous sommes très satisfaits. Aujourd'hui, Malouké transformé en sortant ici, vous allez voir les jeunes gens devant la porte là en train de chercher du travail. Pour un coût global évalué à 70 millions de dollars américains, pour sa première phase, cette usine de Pepsi a une capacité de production hebdomadaire de 1,2 million de bouteilles et va créer 600 emplois directs et 1500 emplois indirects. Et dans la province du Haut Katanga, plus rien ne sera comme avant. Dans le rue de Lubumbashi, la mairie de cette ville a lancé la campagne de sensibilisation sur le civisme routier et de nettoyage de routes, ainsi que des lieux publics de Lubumbashi. Alain Bika, ils nous ont dit, aussi là. La ville de Lubumbashi retrouve peu à peu son image d'attente d'une ville propre et d'une ville qui respecte les noms grâce aux efforts de la maire intérimaire, Jostunda Tchansa. Désormais, les piétons doivent traverser sur la bande peinte à jaune ou en blanc pour aller sur l'autre bord de la route. Les dimanches 28 juillet 2024, les agents de l'ordre étaient mobilisés sur les routes de cette ville pour sensibiliser et orienter les passagers sur de nouvelles mesures qui doivent prendre habitude. La population salue cette initiative qui vise à protéger tous les louchois ainsi que les chauffeurs de savoir qu'ils ne sont pas seuls sur la route et d'assurer ainsi les droits de tous les usagers véhiculés ou non. Je salue donc sa façon de faire des choses. Je crois que ça fait partie aussi de la protection de la population et aussi ça fait partie d'une bonne mesure qui aide notre population à connaître des normes et savoir les codes de la route. De l'autre côté, les camions nettoyeurs de l'hôtel des villes ont procédé à la douche dominicale pour rendre salubre les différentes intérimales principales de la ville de Lubumbashi comme chaque dimanche. Cette démarche prend de plus en plus de l'ampleur à Lubumbashi et les louchois. Les louchois, premiers bénéficiaires de cette réforme, saluent à juste valeur les leaderships de la première citoyenne de la capitale qui préfère. Lubumbashi ou Antachi, Lubumbashi a jamais salubre. Au chapitre de la politique, le haut représentant de l'autorité morale de la plateforme électorale et politique Alliance du Peuple, AAP, a présidé les dimanches derniers une réunion avec tous les membres de ce grand mouvement politique. Parmi les questions abordées, l'on note la modification de la date de l'élection du bureau définitif du Sénat. Autour du haut représentant de l'autorité morale de la PEP, AAP, Tony Kankuchikou, le président des recoupements politiques, les membres élargis aux parlementaires et ministres issus de cette méga plateforme politique. Objectif, construire et maintenir une bonne communication entre les membres de la PEP, AAP, pour un climat serein. Occasion pour Tony Kankuchikou d'exhorter tous les membres à préserver l'esprit de collaboration et de solidarité pour être en accord avec la divise de la PEP, AAP, à savoir, majorité au chef de l'État, autorité morale de la PEP, AAP, la discipline et l'efficacité. Autre question abordée, l'élection du bureau définitif du Sénat. A ce sujet, la PEP, AAP, propose que la date de cette élection soit modifiée pour permettre à tous de bien se préparer. Il s'agit de pouvoir regarder de telle manière nous pouvons constituer le bureau du Sénat. Donc les élections sont prévues d'ici 4 ou 5 jours. Après avoir examiné la situation par rapport aux enjeux de l'air, la plateforme électorale PEP, AAP, a estimé que le bureau président du Sénat puisse postposer l'organisation des élections pour quelques jours au regard de la température chaude que traversent les pays sur le plan politique. Parce qu'il y a des partenaires qui ont des problèmes. Si nous pouvons permettre à ceux qui le bureau président du Sénat puisse reporter les élections, au moins d'une semaine, ça permettra qu'il y ait sérénité dans tous les camps politiques pour que nous puissions arriver à former un ticket valable. Le président de la PEP, AAP, Laura Batoumona, a signifié que c'est pour l'intérêt de tous et pour promouvoir un climat de paix dans le processus de l'installation du bureau du Sénat que la PEP, AAP, a fait se plaidoyer avec un sens élevé de patriotisme. Fin de ce journal, mais avant de le boucler par le moment, le même jour au cours d'une réunion, les ministres concernés ainsi que les autorités, afin de trouver des solutions aux revendications des opérateurs privés de transport en commun et des employés de la société. Trousco, mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin ce journal de Jacques Tababa. Il a été réalisé par Jonathan Moubolama et Mamita Bangoulou. La partie technique était assurée par Derrick, Henri Alimassi, Émile Zola, l'allais-je dire, et Alain Sodi, le concours rédactionnel et tête de Renette Koulunga. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est dans les heures qui suivent, à 13h30, une présentation de Louisette Sakalamalassa. D'ici là, restez toujours branchés au programme de la RTNC. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501